L'État de Côte d'Ivoire et un consortium d'investisseurs ont signé une convention pour la réhabilitation de 86 000 hectares de forêt ce mardi 6 février 2024 à Abidjan. Une convention visant à mettre en œuvre la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts de Côte d'Ivoire. Sandrine Kwame, c'était Kissi. Générer du crédit carbone, tel est l'objectif de la convention signée par le consortium Fadox-Alcote et l'État de Côte d'Ivoire. La convention consiste en une première phase de mise en œuvre d'une étude de faisabilité pour la création de plantations agroforestières dans les forêts classées de Nié-les-Pouaux, composée de 64 370 hectares et suite au roux 21 950 hectares. Le consortium s'est engagé à collaborer étroitement avec le gouvernement ivoirien pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut dire que nous allons à travers ce projet soutenir la SPREF qui est la stratégie de préservation, d'extension et de réhabilitation des forêts et aussi mettre en œuvre l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris. Je voulais me réjouir de la ferme conviction qu'a développé Fadox Group International et Alcote-Algé pour s'engager avec nous dans ce travail avec confiance. Et je pense que ce protocole d'accord que nous venons de signer qui leur donne l'autorisation d'élaborer une étude de faisabilité, au thème de cette étude de faisabilité, je pense que les éléments vont être de notre côté. L'investissement est estimé à 160 millions de dollars pour la durée du projet. Les investisseurs ont souligné que cette initiative conduira à la restauration des forêts concernées d'ici 40 ans. L'agroforesterie qui l'encourage et qui l'initie avec Brio rencontre ici notre adhésion. Et nous l'accompagnons d'abord en tant que ministère concerné par cette politique parce que l'éco-tourisme est de plus en plus visé. Fadox Group est une holding spécialisée dans le financement et la gestion de projets de développement en Afrique. Alcote-Algé est un développeur de projets et expert en matière de marché carbone. Fadox Group et Alcote-Algé en concluent une alliance pour promouvoir des initiatives climatiques et de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada